Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de Jouons à Star Drive 2 dans lequel nous sommes en paix. Nous sommes en paix tout à fait. Donc on va utiliser des circleurs pour tenter d'aller jeter un petit coup d'oeil sur les environs. Je peux voir un autre circleur qui ne fait pas grand chose. Lui par exemple. Ah non il ne pourra pas y aller. Donc il va aller là et après il viendra là. Ah non il ne va pas y aller. On va essayer comme ça. On verra bien. Donc on a fini les infrastructures sur la planète Terre. Tout va bien. Une base d'infanterie sur Olic. Il n'y a pas grand chose encore Olic. Ok on a fini un paquet de choses. Le cerveau pote qui nous donne des bonus à tous nos chercheurs. La filonne, celle que j'avais bombardée violemment ? Peut-être pas. Voilà. Donc là on va lentement se reconstruire. On va baisser un peu les impôts histoire d'avoir une production à 6 oignons. On est bon au niveau commandement donc tout va bien. Ok la recherche. A cause de l'expansion on a un malus au coût technologique. Donc ça ça fait des bonus à la recherche. Ça pourrait m'intéresser. Les armures énergétiques c'est un équipement puissant qui augmente la force et la mobilité de vos troupes. Ça c'est bien. Comme ça mes stations spatiales auront une meilleure défense avec les missiles de croisière. Donc toi tu vas pas explorer là parce qu'on s'en fiche en fait. Qu'est-ce qu'elle fait cette flotte là ? Ah oui je l'avais envoyé en renfort c'est vrai. Non 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 tu repars. Tu repars finalement on a pas besoin de toi. J'aurais juste besoin d'envoyer un transport de troupes mais ça on verra plus tard. On commence à avoir beaucoup d'espions. Ok donc on a découvert ce système. Il y a minuscule cristallin. Tiens donc ultra riche. Faible gravité. Malheureusement je ne pourrais pas aller plus loin pour explorer. On peut peut-être envoyer mon croiseur ravitailleur pour explorer ? On va envoyer le ravitailleur tout seul. On devrait pouvoir explorer. C'est un peu risqué si on le perd mais bon. Du coup toi tu repars là-bas aussi voilà. Donc là c'est pour la première fois depuis longtemps nous sommes en paix. Ah mince j'ai pas écouté le message. J'allais trop vite. Zut. Centre de recherche, trompe au sol, nourriture, recherche. Allez hop. La terre ça va devenir une planète extrêmement productive. Donc là on a un paquet d'espions. Estonière a terminé sa production. On va faire des sous. On va faire un autre paquet d'espions en fait. Et ensuite des sous. Ah on perd de l'argent. On va repousser un tout petit peu voilà. C'est vrai qu'on construit beaucoup d'infrastructures. Je voulais explorer ça aussi. Est-ce que j'ai un vaisseau qui traîne dans le coin ? Je dois bien avoir un circler qui va aller jeter un oeil là-bas. Si estonière je voulais faire un vaisseau de colonisation pardon. La priorité c'est pas ça en fait. On va faire trois vaisseaux de colonisation et plusieurs flottes de cargo. Voilà. Négocions un accord commercial du trinithium. Il veut mon trinithium. Moi je veux bien l'université en échange. Ça c'est permanent alors moi ce que je lui donne c'est temporaire. Ça me va très bien. Je viens à tous les tours jeter un oeil sur les planètes qui ont des choses en construction ou pas. Bien que je croise ça ne soit pas la peine. Ça doit être indiqué en bas à droite ici. Colonie inactive. Voilà en fait j'ai pas besoin de... Ok que se passe-t-il ? Donc on a fini ici. On dépasse là. D'accord donc là on perd un tout petit peu d'argent. Voilà. Et j'ai un vaisseau de colonisation qui est prêt. Voilà. Et donc on va l'envoyer coloniser ici. Des espions. Alors on a découvert le système Hyperion. Une géante gazeuse, une géante gazeuse. On va rentrer dans le trou de verre pour voir. Le système Saturne également. Il n'y a qu'une géante gazeuse sans rien d'autre dedans. Non. Toi tu reviens là-bas. Sur le sol on a fini une usine d'exo-armure, un espion. On a un nouveau vaisseau de colonisation qui est prêt. Je ne sais pas où l'envoyer du coup. J'en ai peut-être trop fait là. On peut l'envoyer à TERF puisque de toute façon je veux provoquer moyen, des aires ultra-riches, élevées. Et si long, il y a un champ d'astéroïdes. Ça serait rigolo de coloniser ici. Hélas. Abondant. Celui-ci il est riche. On va faire ça. Ça va nous faire une base ici en fait. On ne va pas construire d'autres vaisseaux de colonisation par contre. Ça suffit. Voilà. On va faire l'université impériale. Et un paquet d'espions. Donc il faut se tenir prêt. Ça, ça va vraiment être une provocation. Donc les Drelogs vont être furieux. Ici les réparations sont en cours. De cette flotte. Donc là c'est vraiment une provoque d'aller coloniser juste à cet endroit là. D'accord. Donc je suis arrivé dans leur système en fait. Ah, ça y est. J'ai rencontré les derniers. Les cordes ravines. Très bien. Donc là on va repartir. Donc on a un point de saut. C'est avec ça qu'ils m'envahissaient au début de la partie. C'était sans doute par Hyperion qu'ils arrivaient. Donc il va quand même falloir faire gaffe. Il va quand même falloir faire gaffe parce que du coup j'ai une porte d'entrée à l'arrière de mon empire. Ok, il y a une base spatiale qui vient d'être finie de construire. Parfait. Et là, voilà. J'ai une planète qui a rien. Donc c'est assez long. Il n'y a pas grand chose. On va faire une mine Xénon. Une antenne militaire parce que ça sert toujours. Une biosphère. Une usine automatique. Et on va rester après. Donc là on va coloniser ici. Ce qui va nous donner une autre planète de soutien. On aura les missiles de croisière dans 9 tours. Ce qui va pas mal renforcer mes... Comment ça s'appelle ? Mes stations. On va aller jeter un oeil à ce système. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. C'est assez évident. Alors, le Tyndoule des Faucheurs. Vous avez découvert le Tyndoule des Faucheurs. Cette partie de l'espace semble aspirer toute lumière qui s'en approche. Aucune étoile ne semble s'y trouver. Curieusement, les vaisseaux ressentent moins de friction au sud spatiale quand on traverse le Tyndoule. Leur octroyant bonus de vitesse. Un nouveau projet spécial est disponible. Ah ah ! Ouais, on va prendre ça. Ah ah ! Donc ici, la première chose à faire c'est une station d'Astromobile. On va sans doute acheter. Tac. De façon à, derrière, pouvoir faire l'usine le plus vite possible. Donc ça on va le surveiller un peu ce système. On va le surveiller d'assez près. Parce que là, du coup, on va rendre les Drelok furieux. Ou alors je le laisse ici ce truc. Je vais le laisser ici, lui. Il me servira de détecteur à ennemi. Non, je le vois automatiquement. Ouais. C'est dans ma zone. Un territoire. Donc au niveau de la recherche, on peut mettre les Tyndoule. Je veux l'avoir, je l'aurai dans trois tours. Bon, il se passe des choses. Donc le secteur Ropal, le système Ropal. Petit stérile énorme irradié. Ouais. Ça peut être intéressant à coloniser pour avoir une base de départ pour les invasions. Donc, euh... Ici. Il nous faudra 38 tours pour finir ça. Je peux l'acheter pour 1620. C'est énorme. On va d'abord mettre une station. Une station spatiale. En sorte de défendre la planète. En priorité. Euh... On a 7 tours de... Voilà. On va mettre un paquet d'espions. J'en ai tellement d'espions. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc j'ai 43 espions qui vont travailler là. Histoire qu'on puisse rapidement avoir piraté leur radar. On va essayer de mettre 50 espions du coup. 45. 49. Voilà. 50. Comme ça en 5 tours je pourrais avoir leur radar. Ok. On a des espions qui sont finis. Et une ferme de culture hydroponique. Oh bah là. Oui c'est elle qui a été bombardée violemment. Donc on a quoi ici ? Une ferme de culture aéroponique. La station de transport mobile. Une base d'infanterie. Très bien. On a tout ce qu'il faut pour commencer à construire. On a tous ces phénomènes. Nos scientifiques viennent de terminer leur recherche portant sur le teint doux des faucheurs. Les nuages noirs qui semblent aspirer la lumière environnante sont en réalité exactement cela. Exasement cela. Un nuage de particules subspatiales qui fournissent un chemin de moindre résistance aux objets dans l'espace réel. Notre recherche montre tous les phénomènes de nos connaissances sur le subspace, plus 3 de vitesse à toutes nos flottes. Ça c'était excellent. N'empêche qu'on est toujours à 33 en vitesse, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut attendre un tour que ça se... Ok, on a fini un traité commercial avec les poll-up. Je ne vois pas d'augmentation de vitesse, mais bon... Qu'est-ce que tu fais là toi ? Tu veux venir là-bas ? Voyons. Quoi que toi tu es à fond de carbu, tu vas peut-être pouvoir aller jeter un oeil sur ce système là-bas. Ce n'est pas une corvette qui fera la différence. Estonière, j'ai peut-être une idée aussi. C'est de faire deux vaisseaux de construction pour faire des stations radar à la frontière. Ok, donc là on colonise le système qui est ici. On va commencer par... Eux ils ne sont pas contents du coup. Il faut que je fasse gaffe à ne pas trop me vexer avec du monde, ça serait dommage. Ok, donc là j'ai fini un vaisseau de construction. On va l'envoyer par là et construire une station radar. Donc là je perds un peu trop d'argent. Il faut dire que j'ai un peu construit. On a fini notre accord commercial avec les Drellocs. Je pense que les Drellocs, eux aussi même pas. Ils sont expansionnistes. Un petit traité commercial. Ah non, ils sont déjà au niveau tolérance, ils sont libiques. Ça m'inquiète un peu parce que je pense qu'il y a un risque que les Polops m'attaquent dans le dos quand même. Tu ne fasses pas des Nations Unes 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 Unes. Je ne vais pas avoir une question. Tolique ! Elle a un petit problème de surpeuplement donc on va le réduire et l'usine automatique derrière pour produire encore plus vite. Ok, donc toi tu vas construire un poste des routes. Je suis obligé de mettre un peu de taxe, c'est malheureux mais... Voilà, j'ai mes deux stations d'écoute qui sont en place donc on devrait voir approcher les flottes. Donc ils me demandent des sous, 10%. Ils peuvent aller se faire voir. Ou bien je veux autre chose en échange. Non mais je refuse. Du coup ça m'inquiète un peu tout ça, j'ai pas envie de mener une guerre sur deux fronts. Je pense qu'il faut que j'attaque les Drelok rapidement, que je ne traîne pas trop à attendre. Parce que si je peux leur infliger une défaite rapide, ça va me permettre de rapidement me retourner face au Polops. Bon, ça fait un peu planche-li-fun tout ça mais vraiment c'est ça quoi. Je ne peux pas me permettre d'avoir une guerre simultanée sur deux fronts. Donc si j'attaque, il ne faudrait pas être trop difficile de rentrer dans leur territoire. Ouais, je peux assez facilement y rentrer quand même dans leur territoire. J'ai des troupes, j'ai des vaisseaux de combat solides. J'ai une flotte quand même assez impressionnante. J'aurai de quoi faire quelques corvettes en plus mais... Du coup, Estoni Air Belt, on va la placer en... Pour, comment dire... Des fois les infobulles, elles déconnent. Carrément même. Je peux faire 4 frégates et 11 corvettes. Donc on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là, on a des vaisseaux de renfort qui vont commencer à sortir. On continue les espions. Je suis déjà en max sur eux. Donc on va faire opération. Pirater leur radar. Ok. Donc là, je vois qu'ils ont une très grosse flotte. Avec ce qui semble être des battleships. Donc ça doit être leur capitale qui doit être ici. Mais c'est tout ce qu'ils ont. Donc ça nous met un bon départ pour une nouvelle guerre, je pense. De savoir exactement où est-ce qu'ils sont placés. En plus, j'aurai les missiles de croisière le tour d'après. Ce qui va renforcer très clairement mes défenses. Je pourrais acheter la base spatiale en vitesse si nécessaire. Donc là, attaquer tout de suite. Ouais, je pense foncer avec mes deux flottes. Celle-ci un peu en arrière. Peut-être avec celle-ci attaquer ce système-là qui apparemment est un système principal. Et avec l'autre, aller chercher la flotte ennemie principale et lui infliger une dérouillée. Si on se fait battre, la deuxième flotte pourra achever ce qui restera de la flotte principale ennemie. Ça me parait... Voilà. Je pense que la prochaine vidéo, qui sera donc maintenant la semaine prochaine, on s'attaquera au Dreylock. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501